Il y a bien quelque chose qu'on a envie de leur piquer, nous les femmes, c'est leur dressing, n'est-ce pas Panane ? Oui, c'est vrai, je suis sûre Alexandra que ça doit les déranger un peu les machos, qu'on leur pique des choses dans leur territoire, etc. Mais il y a un truc qui nous intéresse énormément, nous les femmes, c'est leurs bijoux. Ah, j'aurais pas pensé, alors quels bijoux exactement ? Non, alors pas les bijoux, les bijoux. Si ça peut être des bijoux de famille aussi. Non, non, mais sérieusement, les bijoux sont très tendants, ces accessoires des hommes sont très très beaux sur les femmes, vous allez voir. Bon, on va passer à l'acte et je vous ai organisé un petit défilé. Bon, je vous ai organisé un petit défilé parce que ce thème m'a inspiré et que je dois dire que quand on voit le dressing d'un macho, il y a des accessoires qui sont tentants. Vous avez piqué le costume d'un homme aujourd'hui ? Alors, c'est pas le costume d'un homme, c'est vrai que dans la mode, en ce moment, il y a ce côté très masculin-féminin, donc c'est un tailleur. Oversize, c'est super beau, très grand. Oversize, effectivement, voilà. Mais nous, on va parler des accessoires de ces machos qu'on peut leur piquer et qui sont très jolis. Parce que c'est vrai que sur leurs bras poilus, c'est pas forcément très très joli. Mais vous allez voir que cet accessoire va être très beau sur une femme et je vous parle de la gourmette. La gourmette, bien évidemment, cet accessoire très lourd, très masculin. Sur nous, c'est sublime. D'ailleurs, il y a plein de marques de bijouterie et de joaillerie qui se sont inspirées de cette gourmette très masculine pour la féminiser. Et donc, ça plaît énormément. Mais moi, je dis pas besoin de dépenser ces sous. Vous allez piquer ça dans son tiroir. Et c'est pour ça, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir ma première mannequin Isabelle. Bonjour Isabelle ! Bonjour Isabelle ! Ça va ? Bienvenue ! Mais oui ! Regardez-moi cette femme incroyable. Alors là, hop, l'accessoire est juste ici. Tout simplement. Tout simplement, elle a pris la gourmette, donc très très grosse, très épaisse en argent, de son homme. Un petit peu macho, au moins ça le picote un petit peu comme ça. Et elle est venue donc la superposer. Donc il y en a deux là. Vous en avez une, vous savez, avec cette plaque en argent où souvent il y a leur nom ou pas, mais là il n'y a rien. Et une autre aussi où juste vous avez les maillons de la gourmette sans la plaque. Et on a cumulé les deux. Et ça retombe, donc c'est très joli parce qu'il y a quelque chose de très féminin sur ce petit poignet. Ça va retomber sur l'avant de la main, donc c'est très très joli. On fait croire qu'on a un poignet tout petit, quoi. Voilà. Et on vient retrousser sa manche bien évidemment. C'est ce que je fais avec ma chaîne de vélo. On vient retrousser la manche de sa chemise pour laisser comme ça ce bijou. Alors le bijou est très très fort, donc bien évidemment on ne va pas cumuler des bagues, une montre, plein plein de choses. Non. Voilà donc pour la gourmette, accessoire numéro un. A votre avis, est-ce qu'il y a un autre accessoire comme ça qui vous vient en tête, qu'on aime bien dans le dressing de nos machos ? Bah pareil, la chaîne en or. Alors c'est vrai que la chaîne en or c'est très beau. La chaîne en or qui brille. La chaîne en or qui brille, effectivement. Mais là, on est resté sur la gourmette, mais il y a un autre accessoire, c'est la ceinture. Ah oui, Caroline. Donc regardez, on a la petite ceinture dans le sac à main. C'est bien rangé. Donc on est venu récupérer la ceinture de son homme discrètement. On va la mettre autour de la taille, juste ici. Hop, et je vais venir chercher un accessoire très important, parce qu'on a toujours ça dans son sac à main, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a dans son sac à main ? Un truc pour faire des trous. Mais non. Une trouilloteuse, bien évidemment. Bien évidemment. On a toujours ça dans son sac à main. Quand j'ai une femme avec ça, je me dis que c'est une psychopathe. Non, mais elle a juste terminé le galant. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Jeanna, elle m'a dit que je ne me balade jamais sans ma trouilloteuse. Je lui ai dit que tu sais quoi, tu as raison. Mais pourquoi on a une trouilloteuse là tout de suite maintenant ? Pour la mettre à sa taille. Bien sûr, on la met à sa taille, bien évidemment. Et on fait un trou discrètement. On ne va pas en faire 60. Vous en faites pas un trou ? Donc on va faire un petit trou, voilà, juste ici. Clac. Hop, je me mets devant. Et plop. Et voilà. Voilà, et on vient mettre la ceinture à la taille. On vient l'enfiler. Non, mais écoutez, c'est très dur de faire un trou. Je comprends. Je ne l'avais pas placé. Mais bien sûr. Donc on vient mettre la ceinture à la taille. Et je vous assure que c'est très joli. Donc cette ceinture très simple. Un peu large, un peu trop loin. Un peu large, effectivement. Parce que les femmes, on porte souvent des ceintures très fines. Mais sur un look, d'avoir une ceinture très large, ça marque vraiment la taille. Et ça donne quelque chose de très joli dans la dimension du haut et du bas. Donc vraiment, on vient marquer la taille. Donc souvent, c'est des ceintures noires en cuir ou marron. Donc on va vers quelque chose de classique. On fait un petit trou. Il ne va pas le remarquer. Et on lui pique de temps en temps. Merci beaucoup. Merci Isabelle. On lui a piqué sa gourmette. On lui a piqué sa ceinture. Mais il y a encore plein d'autres accessoires. Des baskets en 46. Alors là, on dit le portefeuille. Le jean. Le jean. Ah ben non. Le slip. Le slip, non. C'est vrai. Mais nous, on parle des accessoires. Des accessoires. La casquette. La casquette. Le chapeau. La montre. Le bais en ville. J'adore ce mot Daphne. Vraiment. Effectivement, moi j'ai piqué la montre là. Mais c'est encore autre chose. Vous allez voir. Et on va le découvrir avec Christelle, s'il vous plaît. Ah. Hop là. On remet. On danse le mi. Ah là là. Caroline Diamand adore. Caroline est motivée. Elle va super. Donc il y a deux choses. Ça c'est à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode ? La musique ? C'est une vieille chanson de rap français. Qu'est-ce qui est à la mode ? C'est la première fois que je vois ça. C'est quoi ? Il demande si c'est à la mode de mettre une cravate en ceinture. Eh ben voilà. On pique effectivement la cravate de son homme. Et on vient marquer sa taille. On a toute une petite rome noire. On ne sait pas vraiment la customiser, changer un petit peu. C'est notre robe chouchou. Eh ben là c'est une astuce. Vous allez pouvoir venir marquer votre taille avec la cravate de votre homme. Déjà parce qu'il en a plusieurs. Ça nous évite d'acheter encore mille ceintures. On économise. Et ça donne un look tout de suite à votre robe. Ah bon. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais c'est bien ou pas ? Je ne sais pas. Non, moi je suis moins. J'aime pas du tout. Moi j'adore. Moi je trouve votre robe noire ravissante. On se dit tiens. On ne s'est pas besoin. Vous n'avez pas besoin. On se dit que vous n'avez pas besoin de la... C'est ça ou la hanse de rideau, tu vois. Attendez. Cette cravate, vous pouvez la mettre sur votre petite robe noire, sur une robe pour marquer la taille. Ou sur la tête quand on fait la fête. C'est Christelle qui nous a écrit tout à l'heure. Non, autre chose, cette cravate, si vous n'êtes pas convaincue, vous allez pouvoir aussi la mettre en ceinture dans votre jean. Ou même encore, très tendance en ce moment, les couturiers le font. C'est-à-dire que vous pouvez entourer la hanse de votre sac à main avec une cravate. Un petit peu en satin, c'est très très joli. Donc vous avez la possibilité de la mettre sur la robe ou sur le jean aussi ? Oui, Carole. Moi je trouve que c'est joli quand on met une veste d'homme très décolletée, de la mettre aussi presque comme un bijou. La cravate de son homme. Avec la cravate ? C'est bien ou pas madame ? Mais c'est très très bien. Mais si vous voulez, on fera un autre défilé un peu avec les pièces masculines des vêtements des hommes. Là c'était les accessoires. Et pour compléter, un dernier accessoire qu'on peut piquer à son homme, parce qu'en ce moment, les bijoux XXL sont très à la mode, c'est la chevalière. Voilà. J'aime bien le A. Je sais, c'est surprenant, mais encore une fois, on le voit chez les bijoutiers, des marques spécialisées pour les bijoux de femmes, on s'inspire vraiment de la chevalière. Moi je suis là pour vous dire, c'est assez simple, vous lui piquez. Donc d'habitude, c'est vrai qu'ils la mettent souvent peut-être sur l'auriculaire, mais là vous la mettez sur l'annulaire. Et c'est très très joli. Ça ramène quelque chose d'assez fort. Et c'est toujours pour répondre à cette tendance bijoux XXL qu'on aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Il y en a partout là-bas, regardez, vous allez piquer là. C'est une montre d'homme ? Alors effectivement, là on a aussi sur Christelle une montre d'homme. Alors ça on adore. Les grosses montres. J'adore, moi je trouve que c'est super de porter la montre de son homme macho. Et c'est un accessoire qui est très joli sur les looks de femmes et qui casse un petit peu. Moi je pense que quand on est très très féminine, une robe, quelque chose de très simple, une petite robe noire, si vous cassez avec un accessoire XXL et un accessoire un petit peu masculin, ça donne autre chose à votre look. Très bien. On a la panoplie. C'est une bonne astuce. Est-ce qu'on a un accessoire ? Moi j'aime bien quelque chose de XXL. Mais vous n'avez pas besoin de piquer quoi que ce soit. Non mais pour résumer, on peut s'amuser à piquer. Oui, on peut s'amuser à piquer dans un placard. La ceinture, la cravate, la chevalière et je reviendrai avec un autre défilé peut-être avec les vêtements masculins. Exactement. Mais voici ce qu'on peut piquer, un homme macho et ça va le déranger un petit peu, on aime bien. Merci beaucoup Jeanne-Anne. C'est la fin de ce nouveau numéro de Je t'aime etc. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous on était ravis de la préparer pour vous cette émission. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous pouvez danser là, je sais pas, c'est le moment. Je vous laisse avec Sophie d'Avent et à faire que plus. On vous souhaite une très belle journée. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir aidé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada